Hello, bonjour tout le monde, je vous prie de partager massivement cette vidéo s'il vous plaît et surtout n'oubliez pas de vous abonner car aujourd'hui on fait le décryptage de Suspect 95 featuring Youssoupha, Société Suspect. Je n'ai pas compris pourquoi il n'y a pas de E dans le titre de Société Suspect pendant qu'on sait que le mot Société est un mot féminin. Il y a beaucoup à dire dans ce morceau-là parce que je pense pour ma part que c'est un morceau événement et il y a beaucoup à dire, on va parler, on va beaucoup parler de ce featuring-là. Oui, Youssoupha, Suspect 95, nous a servi quelque chose. Je ne sais pas s'il est lourd, s'il est léger ou faible, on en parle plus loin dans la vidéo, on se prend juste après le générique. On commence par qui ? Lui là, Suspect 95. On commence par ton couplet. Mais avant de parler du couplet de Suspect 95, je tenais à féliciter la prod. Je crois que c'est Rico King, c'est ça non ? Rico King Beat, on va dire le beatmaker personnel de Suspect 95 depuis ses débuts. Franchement, la prod, il n'y a vraiment rien à dire. Félicitations, Rico King. Tu as travaillé. Mais ce n'est pas qui t'a aidé, mais tu as travaillé. Le beat, il n'y a rien à dire. Et ce que je remarque dans ton travail, toi, spécialement Rico King, c'est que tu t'améliores de jour en jour. C'est-à-dire, quand on écoute les différentes œuvres de Suspect 95 depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, on voit une nette amélioration de ta prod. Et franchement, c'est à féliciter. Je tenais vraiment à te féliciter avant d'aller plus loin dans ce décryptage-là. Rico King Beat, chapeau. Parlons maintenant du couplet de Suspect 95 avec beaucoup de punchlines. Franchement, avant même d'aller plus loin, il faut reconnaître que j'ai été bluffé. Vous savez pourquoi ? Vous n'imaginez pas la grosse pression de faire un featuring avec un ancêtre du rap français. Du rap même, je dirais, tel que Youssoufa. Vous n'imaginez pas la pression qu'un artiste comme Suspect 95 ou bien un artiste de sa génération peut avoir. Au niveau de l'écriture, je pense pour ma part que Suspect 95 est le meilleur, à l'exception. Et il sait, il le reconnaît, il ne le discutera pas de Defty parce que Defty, c'est un vieux de la vieille, c'est un déhancier. Que tu aimes Suspect 95 ou que tu ne l'aimes pas, il faut reconnaître que Suspect 95 a une très belle plume. Et il nous l'a démontré sur ce gros featuring avec le grand Youssoufa. Je répète, c'est une énorme pression de rapper avec Youssoufa. C'est comme si vous étiez en train de rapper avec Kerry James. C'est des surdoués dans la vie parce que Youssoufa était un très bon élève, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui connaissent l'histoire de Youssoufa, Youssoufa était un très 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 bon élève à l'école. Voilà ce qui explique sa plume dans ses morceaux. Donc voir Suspect 95 se débattre autant et rélever la tête dans ce featuring là, c'est d'abord quelque chose à féliciter. Ça, il faut le reconnaître. Je vois souvent des commentaires, sûrement à cause du quipoco, de ce malentendu qu'il a eu avec son aîné de Bordeaux, dire que Suspect 95 est nul. Dans la vie, il faut être honnête, il faut être franc et sincère. Le petit a déconné. On lui a dit ce qu'on avait envie de lui dire, ce qu'on trouvait juste à lui dire. Mais pour ce featuring là, surtout pour sa partie là, je pense qu'il a tous les mérites. Écoutez les différentes punchlines. C'est vrai qu'il y a une punchline qui ne m'a pas trop beauté, qui ne m'a pas trop accroché. Je ne sais pas. Je vais essayer de, on va dire, de transcrire en mes thèmes ce punchline là. Ouais, c'est une punchline. Bon, cette punchline là. Où il dit, j'ai besoin d'une épouse, je n'ai pas besoin d'une fille qui se promette de boîte en boîte. Sinon j'allais marier sardines et tomates boîtes. Bon, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire parce que sardines, tomates boîtes, ce ne sont pas des personnes à marier. Mais bon, je vois. Quand il parle de boîte en boîte, il veut parler des nightclubs. Ok, je comprends. Mais tu dis, si tu avais envie de marier quelqu'un qui se promette en boîte à boîte, j'allais marier sardines ou tomates pâtes. Bon, ça je n'ai pas compris. C'était un peu loufoque à mon appréciation. Mais hormis cela, tu as tous mes honneurs, tu as toutes mes félicitations. Parce que tu as déchiré sur cette prod là. Tu as déchiré sur la prod. Et je pense que si on est honnête, si on est gentil, ce featuring là doit être index d'or. Oui. Parce que ce featuring là, il est vraiment très commercial. Il peut s'écouter en Europe. Il peut s'écouter aux Etats-Unis. Il peut s'écouter partout dans toutes les discothètes du monde. Parce que c'est un morceau de très belle facture. Donc, je te voue tout mon respect pour ce morceau-là. Parce que tu t'es vraiment démerdé face à un lion comme Yusufa. Parlons maintenant de Yusufa. Yusufa, qu'est-ce qu'on peut dire sur Yusufa ? C'est le vieux de la vieille. C'est l'un des maîtres incontestés. Peut-être qu'il n'a pas eu le succès de Booba. Mais le grand bedozo respecte la plume de Yusufa. Le grand cri James respecte la plume de Yusufa. Je n'ai pas envie de rentrer dans une polyme comme quoi Yusufa a appuyé Suspect 95 dans le morceau. Chose que je dirais logique. Parce que Suspect 95 serait très fier d'entendre dire que Yusufa l'a appuyé dans ce morceau-là. Parce que Yusufa, ce n'est pas de sa trempe. Yusufa, ce n'est pas le même level. Mais regardez combien de fois Suspect 95 s'est démerdé avec Maestria dans ce futuring-là. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut le reconnaître. Donc moi, j'envoie simplement tout mon respect, toutes mes vénérations au grand dos Yusufa. Parce qu'il nous a montré que ça ne chauffe pas. Il nous a montré que ça ne chauffe absolument pas. Vous voulez déconner, vous voulez le faire en mode rap ivoire, il est calé. Et il a les punchlines qui vont avec. Il a les rimes qui vont avec. Vous voulez chanter sérieux avec les thèses qui font réfléchir, ça c'est son affaire. Ça c'est son chant comme on le dit en Côte d'Ivoire ici. Donc tous mes respects, j'ai eu vraiment tous mes respects. J'ai envie de faire une ouverture. Vous savez chers abonnés, à regarder ce futuring-là, Didi Bédois fait attention. Bah oui, je vous l'ai dit, Didi Bédois fait vraiment, vraiment attention. Parce que si ce futuring est aussi lourd, imaginez les autres titres de l'album. Pour les deux premiers titres annonces d'album de Suspect 95, c'était bon. C'était vraiment, vraiment bon. Très bien écrit. Très bien chanté. Mais pour moi, c'était pas lourd. Ça c'est du lourd. Parce que je pense qu'en 24 heures, il dépassera les 300 000 vues. Et ça, c'est quand même un gros record, mon frère Pivoire là. Suspect 95. Toutes mes félicitations. Très honnêtement, je t'attendais au tournant. Je t'attendais au tournant pour te dire que tu as fait tout ce blablabla là. C'est ce que tu nous sers. Et malheureusement pour moi, tu nous as servi du lot. Tu es fort au petit. Le Suspect 95 homme qu'on a connu à ses débuts là. C'est lui qu'on veut revoir. Tu as essayé chez Jeff Jam. Tu as pris de l'âge. Tu as fait des hits. Mais garde toujours tes pieds sur terre. Et la tête toujours sur les épaules. Didi B. Tu as suivi le morceau. Tu as écouté. Et je pense que pour ma part, dans ce morceau, Suspect 95, qui me plaît sur lui, il répond à tous les rappeurs du rap Ivoire. Il ne fait pas des fixations sur Didi B, sur Elon, ou qui que ce soit. Il dit, c'est le goth. Vous pouvez penser que vous moussez. Vous pouvez cartonner parce qu'il n'est pas là, parce qu'il n'est pas en activité. Mais ce morceau là, il est en train de dire que vous devez vous tenir prêt. Parce qu'il va vous fumer. Moi, j'attends simplement la réplique de Didi B. Parce qu'il nous a dit, dans son morceau 2023, qu'il est encore peau en cette année 2023. Mais je pense pour ma part aussi que Suspect 95 t'a fait comprendre que tu peux penser croire que tu seras encore peau en cette année 2023. Mais il t'a dit clairement par ce featuring avec le grand Youssoufa qu'il est là. Et il a envie de lutter cette place de leader là. Donc, je pense pour ma part que tu dois être sur tes gardes. Et être très prudent. La musique, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est quelque chose de très versatile. Aujourd'hui, tu mousses, demain tu ne mousses pas. Or, tu te mets toujours le même Suspect 95, tu te mets toujours le même Didi B. Quelle partie du morceau de ce gros featuring là ? Quelle punchline vous a le plus plu ? Mettez-le moi en commentaire. Tchao tchao et maximum de partage. Félicitations encore au Suspect 95.